Chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, un thème grave, le pervers narcissique. Si cette vidéo vous plaît, un petit like s'il vous plaît, et si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient, abonnez-vous. Le manipulateur pervers œuvre sous la conduite, sous le joug de son narcissisme. Le manipulateur pervers, on peut le définir comme étant une propension à nourrir finalement son propre narcissisme au détriment d'autrui, au détriment d'une autre personne. Le pervers narcissique nourrit son propre narcissisme, le remplit au détriment de son objet, de sa victime, de l'autre. Pourquoi ? Parce que le pervers narcissique est un manipulateur. Alors, fondamentalement, le pervers narcissique, il exerce une emprise, ou il tente d'exercer une emprise sur l'autre, sur sa victime. Il faut qu'il le tienne. Donc il va œuvrer le pervers narcissique. Alors, je voudrais préciser tout de suite, le pervers narcissique, on a souvent eu tendance à dire que c'était plutôt les hommes. Alors, fut un temps, je ne dis pas, c'est possible, mais au jour d'aujourd'hui, les choses se sont considérablement équilibrées. Il y a autant d'hommes que de femmes qui sont ce qu'on appelle des pervers narcissiques. Il y a deux aspects à cette psychopathologie. Il y a l'aspect du narcissisme et il y a l'aspect de la perversion. Fondamentalement, le pervers narcissique, il n'a pas d'estime pour lui-même. Il a une construction psychique où on se rend bien compte qu'il n'a pas une grande estime pour lui-même. Et à la limite, il va utiliser l'autre pour tenter, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, de combler, de compenser, de régler ce qui ne peut pas l'être sans la présence de l'autre et sans le fait de pouvoir manipuler l'autre. Alors manipuler, c'est un terme très fort, logique, et c'est un terme qui correspond toujours à faire faire quelque chose à quelqu'un qu'il n'aurait pas fait si le pervers narcissique, le manipulateur, n'avait pas œuvré. L'autre va faire quelque chose parce que le pervers narcissique ou le manipulateur, c'est la même chose, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de pervers narcissique sans manipulation, ce n'est pas possible, c'est lui qui va lui, qui va tenter de lui faire faire quelque chose, tenter de vérifier à quel degré il a un pouvoir sur l'objet, autrement dit, sur l'autre. Alors, initialement, le pervers narcissique, il a toujours une stratégie. Comme il n'a pas une grande estime de lui-même, soit il sonde dans la dépression, soit il va tenter de trouver un équilibre, pour ne pas s'effondrer. Cet équilibre, il va reposer sur l'autre et l'utilisation de l'autre. Utilisation me paraît le bon terme parce que l'autre n'est pas vu comme une personne. Il est vu ou elle est vu comme un objet. Un objet à qui on va faire quelque chose, dont on va se servir. On ne se sert pas d'une personne. Et bien là, en l'espèce, le pervers narcissique, le manipulateur, il va se servir de la personne, comme si c'était un objet. Quand vous êtes dans les mains d'un pervers narcissique manipulateur, vous êtes l'objet de l'autre, vous devenez l'objet de l'autre. L'autre souhaite que vous deveniez son objet. Et là, vous êtes en danger. Parce que d'une personne, d'un statut d'une personne, vous prenez le statut d'un objet, d'un exécutant. Vous n'avez même pas votre mot à dire. Vous devez exécuter. Et il y a des techniques qui font que, redoutables, pour ne pas dire remarquables, qui font que vous n'avez pas le choix. Et si vous prenez le fait d'avoir un choix, il va vous en cuire, il va vous en coûter très cher. Parce que le manipulateur pervers menace. Il joue avec la corde sensible une fois qu'il vous a mis dans sa poche. Une fois qu'il sait que les émotions sont bien présentes, que l'amour est instauré. Il vous manipule et il vous menace. Si tu ne fais pas ce que je veux que tu fasses, je te quitte. Je disparais. Et je disparais non pas parce que j'ai envie, je disparais parce que tu me fais souffrir. C'est ça qui est incroyable. C'est toi qui as un souci, c'est toi qui me fais du mal. Alors que c'est le manipulateur qui fait tout pour vous écraser, vous annihiler. C'est incroyablement bien foutu. Il faut avoir une lucidité à toute épreuve pour se rendre compte de ça. Or le souci, quand on est amoureux, on ne s'en rend pas compte. Et ça c'est un vrai souci. Et le manipulateur pervers, il joue avec ça. Il va tout faire pour que vous soyez amoureux. Il va tout faire pour que vous soyez dépendant. Le manipulateur pervers, il choisit toujours très bien ses proies. Très bien. Il va très vite se rendre compte si vous êtes d'une certaine manière assez dépendant affectivement ou si vous êtes beaucoup trop autonome. Parfois il se trompe. Heureusement, c'est assez rare. Mais bien souvent, il repère très bien ses proies. Il y a un truc, une espèce d'alchimie qui fait que le manipulateur pervers repère incroyablement bien ses proies. Incroyablement bien. Comme une aura. Incroyable. Une fois que vous êtes dans ses pattes, homme-femme, du manipulateur pervers, et bien pour se rendre compte de ce qui se passe, redevenir acteur et non plus objet, et a fortiori décrocher de cette relation-là, c'est extrêmement, extrêmement, excessivement difficile. Parce que l'autre fait tout pour vous culpabiliser. Le manipulateur pervers, narcissique, il n'est jamais dans la remise en question. Ah non ! Ah c'est jamais de sa faute à lui ! Il est une victime ! Le pervers narcissique, il est capable au début, je dis bien au début, de vous donner le top de lui-même ou d'elle-même pendant un mois, deux mois, peut-être trois mois, des fois maximum, le top. Alors le top affectivement, le top sexuellement, on est bien d'accord, pour que vous soyez son objet, pour qu'il vous mette dans sa poche, pour que vous soyez complètement dépendant. Ce que je lui donne, il est conscient, le pervers narcissique, manipulateur, il est conscient que ce qu'il vous donne, pas grand monde va vous le donner. Il le sait. Il est en sur-régime. Mais son but, c'est pas de vous faire plaisir, pas du tout, c'est effectivement de vous mettre dans sa poche pour que vous ne puissiez plus vous passer de lui ou d'elle. Je le tiens. Alors je le tiens avec l'amour, je le tiens avec le sexe, je le tiens avec telle ou telle chose, peu importe, je le tiens. Une fois que je le tiens, je ne le lâche plus. Je l'ai appâté, il est venu, je l'ai ferré. Et une fois que vous êtes ferré, je ne veux pas dire que vous êtes cuit, parce qu'on peut toujours s'en sortir, c'est compliqué, mais c'est plus difficile de s'en sortir quand on est dans la main de l'autre que quand on n'y est pas. On est bien d'accord. Donc faites très attention à ça. Le manipulateur pervers, il a besoin de séduire. C'est un très grand séducteur ou une très grande séductrice. ça comble, ça compense séduire, ça comble et ça compense la carence ahurissante de l'estime qu'il a de lui ou d'elle. Il a besoin de vous pour retrouver un petit peu d'estime de lui-même ou elle a besoin de vous pour retrouver un petit peu d'estime d'elle-même. Il y a une carence terrible. En général, durant l'enfance, ce n'est pas des personnes qui ont un parcours affectif très élaboré. Il y a souvent une pauvreté relationnelle avec les parents. Ils n'ont pas été considérés. Ils ont été même parfois violentés, battus, abusés, objetisés eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ne connaissent que ça, finalement, parce qu'ils demandent à l'autre de faire ce qu'ils ont été eux-mêmes pour leurs propres parents, parfois. Sans s'en rendre compte, tout ça est bien souvent de l'ordre de l'inconscient. Mais il y a une carence affective terrible. Il y a une absence d'estime de soi et il y a un trouble de confiance absolument considérable. Donc, ils vont chercher à séduire pour se rassurer, pour se donner un peu de consistance. Une fois qu'ils ne vous ont non pas mis la main dessus, mais repérés, ils vont justement chercher à vous mettre la main dessus. Et histoire que vous ne leur échappiez pas, ils vont essayer de vous isoler. Parce que toute personne qui gravite autour de vous, potentiellement pour un manipulateur pervers narcissique, est un ennemi, un danger, qui pourrait vous permettre de vous rendre compte de ce qu'il se passe. Donc, il va essayer de vous isoler. Autrement dit, cette personne, le manipulateur pervers narcissique, va essayer de vous monter la tête contre tout le monde. Tout le monde, sans exception. Pour lui, vous n'avez pas d'amis, si, ou d'amis, i, i, si, il y en a un, lui, ou elle. il va vous renvoyer de vous une image absolument remarquable. « Tu es le seul qui m'aimé, tu es le seul qui m'aimé, tu es le seul qui m'aimé, tu es le seul qui m'aimé. » c'est super dangereux, parce que c'est absolument pas normal. C'est déjà, ce discours-là est déjà la garantie d'un déséquilibre relationnel avec les autres. Il faut se méfier. Voilà un signe, le premier signe, absolument parlant. Or, c'est tellement valorisant, on aime tellement être l'élu pour l'autre, celui qui va apporter quelque chose, ou celle qui va apporter quelque chose que personne n'a apporté avant nous, et bien, effectivement, on se laisse bercer, griser par ce genre de choses. Et bien, la première erreur, elle est là. Alors, la moindre anicroche relationnelle, le manipulateur pervers narcissique, il vous menace. Il va arrêter. Ça en est trop. Vous ne le comprenez pas. Alors, en fait, ce qui est ça qui est fabuleux, on passe du « t'es le seul à me comprendre, t'es la seule à me comprendre, t'es la seule à qui je peux parler, t'es le seul à qui je peux parler, t'es le seul qui me comprend, t'es le seul qui m'a aimé autant, t'es le... » Voilà, vous êtes le top. Et fondamentalement, assez rapidement, quand il y a un litige, vous devenez « tu ne me comprends pas, tu ne m'entends pas, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas autant que je t'aime, je fais des efforts, tu ne les vois pas. » Voilà. Il y a quand même un discours incroyablement paradoxal, et des fois en une poignée, une poignée de jours. Pour ne pas dire une poignée de semaines, mais une poignée de jours. Parfois même. Une poignée de heures. Si vous ne sélissez pas la dichotomie incroyable de discours, vous êtes cuit. Vous êtes cuit. On ne passe pas de quelqu'un qui vous dit « tu es une plus-value pour moi » à quelqu'un qui vous dit quelques jours après « tu ne me comprends pas, tu ne me respectes pas, tu ne considères pas les efforts que je fais pour toi. » Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est déjà le fruit d'un discours manipulateur. Le manipulateur pervers narcissique, il a besoin d'exister et d'instaurer de l'angoisse. Il a besoin d'exister. Quand il vous dit qu'il va partir, qu'il va vous quitter, il sait que ça vous met en panique. Il existe. Il occupe toutes vos pensées. Il sait que ça va vous mettre en stress total, il ou elle, peu importe le sexe. Il sait que le manipulateur va occuper, veut occuper absolument vos pensées quitte à créer, et surtout, plutôt deux fois qu'une, de l'angoisse. Le but, son but, c'est que vous pensiez à lui ou à elle 24 heures sur 24. Soit dans l'agrément, soit dans la peur de perdre l'autre. Mais quand on s'aime, sauf problème grave, on ne se menace pas de partir. On cherche une solution. Or, le manipulateur narcissique, pervers, lui ne cherche pas de solution. Il vous expliquera qu'il a déjà tout mis sur la table, alors qu'il n'a rien mis, et que, fondamentalement, puisqu'il a tout mis sur la table, qu'il n'y a pas de solution possible, il n'y en a pas, il n'a pas cherché à en trouver, eh bien, il va s'en aller. Prenez conscience de ce type de discours. Vous avez toutes les clés, tous les mécanismes que j'aigraine là qui, effectivement, viennent vous montrer que ce n'est pas une certitude, mais il y a une présomption de manipulation, d'un narcissisme trop élaboré et d'un système de pervers. Le pervers narcissique, manipulateur, ça leur rassure de savoir que vous pensez à lui 24 heures sur 24, ça lui donne consistance, ça lui donne un ancrage quelque part, comme un bateau qui a besoin d'un port pour pouvoir s'ancrer, s'arrimer. Vous êtes ce port-là. Il vous fera toujours comprendre qu'il n'a pas besoin de vous, mais fondamentalement, il a besoin de vous. Et vous avez tellement peur et vous prenez tellement au pied de la lettre les propos qu'il vous tient que fondamentalement, vous avez peur de le perdre et vous allez œuvrer dans le mauvais sens. Il a besoin de vous. Le manipulateur narcissique a beaucoup plus besoin de vous que vous n'avez besoin de lui. Mais il a cette filouterie qu'il est capable d'inverser effectivement les rôles et d'inverser l'angoisse. C'est lui qui a angoissé de vous perdre. Mais en fait, l'angoisse, elle va atterrir chez vous. C'est vous qui allez avoir peur de perdre le manipulateur narcissique parce que vous êtes son objet et parce qu'il tient à ce que vous restiez son objet. À décortiquer, c'est absolument passionnant. C'est déroutant à vivre, mais c'est passionnant à décortiquer et à expliquer. Le manipulateur narcissique pervers, il veut vous maintenir par-dessus tout dans la dépendance. Vous devez être dépendant de lui. Il vous coupe de tous vos réseaux extérieurs pour que vous n'ayez qu'un mode de pensée, lui ou elle. Il est même plus question que vous pensiez par rapport à vous-même. Votre subjectivité, il peut l'écraser s'il le peut. Il faut que vous pensiez par rapport à lui ou par rapport à elle. Vous êtes son objet. Le manipulateur narcissique, c'est une victime. Il n'est victime jamais de ses agissements. Jamais. Il est victime de vous. Il vous culpabilise. Vous lui faites du mal alors qu'il est en train de vous annihiler, de vous écraser littéralement, de ne pas vous considérer. Vous êtes un objet. Vous n'êtes pas d'une personne. Le manipulateur pervers narcissique, il n'a pas une grande empathie. Il en parlera des fois de manière très théâtrale, mais il n'a pas une grande empathie. Le manipulateur pervers narcissique, comme il veut séduire, il cherche à séduire et il est plutôt très bon. Et en plus, on l'a vu, c'est un grand acteur. Il est capable de se mettre à pleurer pour un oui, pour un non. Soit pour quelque chose qui a une racine réelle et qui a été surjoué, soit effectivement pour quelque chose qui n'existe pas. Il peut se mettre à rire, à théâtraliser une émotion. Il peut se mettre à pleurer, à chaudes larmes, devant vous, alors qu'à la base, on est dans un grand show d'acteurs. Aussi incroyable que ça puisse paraître. C'est très désarçonnant à voir, mais néanmoins, c'est tout à fait existant. Il faut le voir pour le croire. Ceux qui n'ont pas vu et pas vécu ça ne peuvent pas s'en rendre compte. Ce sont de très, très grands acteurs, bien au-delà d'ailleurs des acteurs qu'on peut voir à la télévision ou au théâtre. Bien au-delà. Bien au-delà. Il leur faut un public et vous êtes un public tout trouvé, puisque vous êtes en phase 2 et qu'ils vont pouvoir devenir acteurs de quelque chose. Non pas acteurs de leurs problématiques, mais acteurs de l'accroissement de leurs problématiques. En société, puisqu'on l'a dit, le pervers narcissique a besoin de séduire. C'est une nécessité. Sinon, il s'effondre. Il est remarquable. Il a une image en société imbattable. Tout le monde l'adore. Tout le monde le kiffe ou la sur-kiffe tout le monde. Ce qui fait que quand les gens des fois apprennent quelque chose, souvent celui qui a été manipulé et qui se plaint auprès de certaines personnes, on ne la croit pas ou on ne le croit pas. Parce que la personne en elle-même, le manipulateur pervers narcissique en lui-même, il a une telle image, il a une telle aura en société que les gens se disent non, ce n'est pas possible. L'image qu'on a de telle personne ne correspond pas à ce que nous dit notre copine ou notre copain ou ma soeur ou mon frère ou ainsi de suite. C'est incroyablement bien foutu. Ça s'appelle baliser le terrain. Même si les choses remontent à la surface, l'aspect social est tellement bien fait, tellement théâtralisé, tellement dans la séduction que les gens ont un mal fou à croire que ce que revendique une personne qui a été la victime, la vraie victime, pas le manipulateur qui se fait passer pour une fausse victime, on est bien d'accord, mais la vraie victime d'un système, quand elle revendique que telle personne est un manipulateur, personne ne la croit. Le pervers narcissique, il est démoli à l'intérieur, il est détruit, il n'est pas bien, il est mal, il n'a pas une bonne image de lui. Il a été détruit, alors il va détruire. Et c'est ce qu'il cherche, vous détruire. C'est son but, vous détruire. Comme lui, je suis détruit, je vais détruire, je ne sais faire que ça. Ce n'est pas toujours conscient, alors ça c'est intéressant, le manipulateur pervers narcissique détruit tout ce qu'il y a autour de lui. Son grand plaisir, c'est bien évidemment d'objetiser les gens et de détruire. Il ne, elle ne s'en rend même pas compte. Parfois, c'est inconscient. Le mécanisme est toujours le même, mais le processus reste toujours inconscient. Et même si un, l'esprit subtil dit à un manipulateur « Regarde, tout ce que tu fais autour de toi, tu détruis », il va en être conscient dans un moment de lucidité, il ou elle, peu importe, le manipulateur pervers narcissique, mais fondamentalement recommencer deux ou trois jours après. Parce que le manipulateur pervers narcissique, il a quelques moments de lucidité, mais c'est très rare. La problématique est tellement lourde qu'elle finit effectivement par le rattraper, la rattraper et se remettre en place. Quand on commence à se rendre compte qu'on est dans un système comme celui-là, je ne dis pas qu'il faut fuir très rapidement, mais presque. Pourquoi ? Parce que sinon, il y a le risque d'une destruction massive, d'être complètement détruit dans votre tête et de mettre des mois, des mois, des années et des années entières pour pouvoir vous reconstruire. Alors que le manipulateur, lui, il n'aura pas plus écopé que ça et il refera la même chose avec quelqu'un d'autre. Parce que le manipulateur, soit, quand il a réussi à obtenir de vous tout ce qu'il voulait, peut vous lâcher, sans ménagement, vous n'êtes pas une personne, vous êtes un objet pour lui. Le manipulateur, pour lui et pour elle, ce n'est pas une histoire de gens, soit au moment où il commence à se rendre compte qu'il ne peut pas obtenir de vous ce qu'il souhaiterait obtenir. Alors là, il y a une blessure narcissique terrible qui réactive d'ailleurs sa blessure narcissique originelle, mais fondamentalement, là, il est capable de vous désinvestir en vous disant que c'est vous. Bien évidemment, le bourreau et que lui, il est la victime. Fondamentalement, vous êtes le grand gagnant. Ça veut dire que vous n'êtes pas tombé dans le piège ou pas totalement ou pas jusqu'au bout dans le piège du pervers narcissique. Et ça, c'est formidable parce que le pervers narcissique veut vous détruire. Donc, fondamentalement, tout ce que, à la base, vous étiez de bien, de bon, de formidable, devient les mêmes arguments une véritable catastrophe pour lui. C'est-à-dire que de celui qui t'es le seul à me comprendre, tu ne me comprends pas. De celui qui était le seul à lui parler, tu ne sais pas me parler. De celui, celui ou celle, voilà. De celui qui était la seule avec qui je pouvais avoir cette relation-là, c'est mieux avec tout le monde sauf avec toi, vous devenez l'inverse de la manière dont vous aviez été vendu à ses yeux au départ. On passe de, avec les mêmes arguments, alors que vous n'avez pas bougé d'un pouce, on passe du t'es génial, t'es le plus génial, personne ne m'a aimé comme toi, à, par exemple, tiens, je déteste ta manière dont tu m'aimes. Alors que, quelques mois avant, vous étiez la personne rêvée parce que vous étiez le seul à pouvoir lui apporter, au pervers narcissique, manipulateur, un type d'amour que personne ne lui avait apporté. Le discours devient complètement contradictoire. Le but d'ailleurs aussi, c'est que vous n'ayez plus confiance en vous. Parce que si tu prends confiance en toi, tu m'échappes. Et je ne veux pas que tu m'échappes puisque tu es mon objet. donc, je ne ferai rien pour te donner confiance en toi. Au contraire, tout ce que tu fais, c'est de la merde. Voilà. Je reste avec toi, c'est le propre de la contradiction, c'est le propre de l'objetisation surtout. Je reste avec toi, mais tout ce que tu fais, c'est de la merde. T'es nul, mais je reste avec toi. C'est jamais dit comme ça, hein. Pas je reste avec toi. T'es nul, mais le manipulateur reste. Bon, forcément qu'il reste, il a besoin de vous. Et ça ne veut pas dire que quand il vous dit que vous êtes nul, que vous êtes réellement nul. Non. Par contre, il va faire en sorte que vous ne preniez pas conscience de votre potentiel. Parce que si quelqu'un prend conscience de son potentiel, il peut s'envoler, il peut décrocher. Or, le manipulateur pervers n'a qu'une peur, c'est de vous perdre. Donc, il préférera vous lâcher soit après avoir totalement épongé le système, soit au moment où il se rend compte qu'il n'arrive pas à tirer de vous le parti qu'il aurait voulu prendre, finalement, mais fondamentalement, il va vous liquider avant que vous ne liquidiez. Parce que si c'est vous qui liquidez, imaginez la blessure narcissique qui va s'adjoindre à sa blessure narcissique originaire, on l'a dit tout à l'heure, la catastrophe que ça va représenter. Et il vous laisse mourir sur le bord de la route sans ménagement. Ce n'est pas son problème. Tu as déconné ? Je suis parti. Je me sauve. Sans se rendre compte qu'il, elle, vous a détruit. Le problème, qu'est-ce qu'on est capable de faire faire à quelqu'un quand c'est notre objet ? C'est bien le souci. Ça peut être des actes, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être l'argent. J'ai un excellent ami à moi qui est tombé dans les mains d'une nana manipulatrice perverse narcissique qui habitait en Normandie qui lui a successivement demandé de lui trouver un appartement sur Paris. Il a refusé. De lui payer son crédit de voiture. Énorme. Il a refusé. De lui payer ses chèques impayés à la banque. Il a refusé. De lui payer son kiné. Il a refusé. De lui payer, de lui faire un virement en carte bleue. N'est-ce pas ? Rien que ça. Il a refusé. Et à cause de ça, cette nana n'a rien trouvé de mieux que de lui dire « Alors là, tu as dépassé les bornes. Tu as dépassé les bornes. Tu n'es plus digne de ma confiance. » Alors là, je suis déçu. Alors effectivement, c'est beau l'amour, c'est parce qu'on ne fait pas un virement en carte bleue que l'autre finit par ne plus nous aimer. Eh bien ça, c'est formidable. Un très bon ami. Un gars bien. Un peu romantique. Mais un peu trop fleur bleue qui effectivement est tombé dans les bras de cette manipulatrice perverse. Et heureusement, il s'en est relativement bien sorti parce qu'il n'a pas payé. Alors le problème, on trouve ça parfois un peu dans les familles mais fondamentalement, c'est souvent les histoires d'amour. On se sert de l'amour de l'autre, des sentiments d'amour de l'autre, d'une forme de dépendance pour effectivement œuvrer et faire faire des choses à une personne. Et ça, ce n'est pas joli joli mais c'est une vraie psychopathologie. Et les personnes qui sortent de ces histoires-là mettent un petit peu de temps à se remettre. Sauf ceux qui ne sont vraiment pas vraiment tombés dedans donc à la limite ce sont un peu compliqués parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été objetisés, qu'ils n'ont pas été vus comme des personnes mais comme un objet. Mais ils se prennent conscience mais jamais sur le moment, bien après, qu'ils ont failli se faire démolir à la mesure du pervers narcissique, complètement démoli lui dans sa tête, qu'ils n'ont pas cédé à toutes les demandes de chantage et tous les discours du je vais partir, je vais partir, je vais partir et au bout d'un moment effectivement ils partent non pas pour une histoire d'amour parce que le pervers narcissique on se demande qui il aime, je crois qu'il n'aime personne fondamentalement, il ne s'aime pas lui-même donc il va avoir du mal à aimer quelqu'un d'autre et effectivement il est capable d'arrêter quand quelqu'un ne répond plus aux demandes d'un pervers narcissique, le pervers narcissique n'a plus aucun intérêt, il n'a pas de temps à perdre le pervers narcissique. Dès que quelqu'un ne répond plus à ses demandes, il s'en va, il désinvestit, il laisse les autres sur le bord de la route et il continue et il va trouver un autre poisson. c'est comme ça que ça marche. Donc attention à tous ces signes, j'en ai décrit bon nombre, on y reviendra, je ferai peut-être une autre vidéo, il y a même des clés, donc peut-être pas pour en sortir mais en tout cas pour prendre conscience de qui est qui, qui fait quoi, il y a de la méfiance, il faut en avoir, attention à l'utilisation de l'amour, attention à l'utilisation de la culpabilité, attention à l'utilisation du côté victimesque, attention à l'utilisation du côté de la responsabilité, parce que le pervers narcissique passe son temps à œuvrer, à jouer avec ces dimensions-là. Et c'est toute la problématique. Et celui qui ne se rend pas compte et qui est amoureux ou celle qui est amoureuse, effectivement, ne se rend pas compte de ce qui se passe et tente d'y trouver des réponses alors qu'il n'y a pas de réponse possible puisque la seule réponse c'est soit mon objet, laisse-toi écraser, en tout cas donne-moi satisfaction, donne-moi ce dont j'ai besoin. Et il y a toujours une parade, toujours un plan B et s'il n'a pas de parade et s'il n'a pas de plan B, il va en inventer un. Il va en inventer un. Inventer. Pour toujours, ipso facto, in fine, se faire passer pour la victime. Il ne peut pas être le bourreau d'un système. Ce n'est pas possible. Il est la victime. Alors fondamentalement, par rapport à son histoire originaire, c'est vrai qu'il est la victime d'un système et d'un mauvais traitement reçu de la part de ses parents ou d'une absence de considération. Ce n'est pas faux. Donc il se maintient la victime qu'il a toujours été. Et il reste dans ce système-là. Ce qui n'empêche pas une intelligence malheureusement remarquable. Et ça, c'est le souci. C'est le souci. Méfiez-vous de tout ça. Du moins, prenez conscience de tout ça. Regardez pas cette vidéo en disant que mon mari est un manipulateur, ma copine est une manipulatrice. Non, n'exagérons rien. Mais s'il y a vraiment des choses qui vous intriguent, s'il y a un discours récurrent, s'il y a une position particulière qui se met en place, ça peut être, voilà, ça peut nécessiter d'approfondir le type de relation que vous entretenez avec l'autre. Tout simplement. Prenez grand soin de vous. A très bientôt.